Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Pauvre Créature, un film qui est sorti le 17 janvier avec Emma Stone et qui a donc été récompensé au Golden Globes pour la meilleure actrice dans un film comique pour Emma Stone. Et ce film a donc eu un petit retentissement. Alors de quoi ça parle ? Ça parle du docteur Godwin, qui est un peu un docteur Frankenstein, qui a, lors de ses expériences, créé une jeune fille qui s'appelle Bella. On n'a pas vraiment son origin story, on ne sait pas d'où elle vient. Du coup on sait juste que c'est une des expériences du docteur et qu'elle a un comportement d'enfant et une motricité très difficile. Et du coup, je ne vais pas révéler, parce qu'on apprend dans le film son origin story, c'est plutôt important, même si ça arrive vite dans le film. Donc du coup je ne vais pas en dire plus. Donc on va suivre le développement de cette jeune fille. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je pense que c'est un beau film, mais moi je suis resté relativement hermétique. Et notamment parce qu'il y a des problèmes de rythme, je trouve. Je me suis un petit peu ennuyé à certains moments. Alors je rentrais dans le film, je ressortais, je trouvais qu'il y avait quelques longueurs. Et du coup ça m'a un peu désarçonné, notamment. C'est la plus grosse critique que je fais au film. Alors, visuellement le film il est magnifique. On voit donc les arrière-plans, c'est souvent des arrière-plans d'aquarelle, le ciel. C'est vraiment, vraiment très joli. Londres, on est dans le Londres victorien. C'est très joli également, très bien reconstitué. On ne nous dit pas exactement à quelle époque, mais bon, ça doit être 19ème. On a un peu un univers burtonien. Vraiment, les personnages sont hauts en couleurs. Là, on est dans une espèce de conte, une fable. Ce n'est pas réaliste. De toute façon, on est dans quelque chose d'irréel. Puisque c'est un docteur Frankenstein. Donc c'est sûr que ce n'est pas réaliste. Donc les personnages, ils sont un peu hauts en couleurs. Mais moi, je les trouve un petit peu caricaturaux. Bon, c'est vrai que le personnage de Bella joué par Emma Stone ressort. Il y a une belle composition. Elle s'en sort très bien. Après, bon, pour certains personnages secondaires, moi je trouve quand même qu'on est un peu dans la caricature. Voilà, du vilain, méchant. Donc là, c'est quand même un film qui est à charge aussi un petit peu contre les hommes. Enfin, moi j'ai trouvé que c'est un film très féministe. Bon, c'est l'air du temps. C'est l'émancipation de la femme avec des hommes qui sont soit conservateurs, soit trouillards. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui valent le coup dans le film. Et voilà, le scénario, c'est un voyage. Donc il y a Bella qui va sortir de sa maison et qui va aller un petit peu partout sur la planète. Bon, il n'y a pas de surprise. On suit Bella dans son voyage. Le film traite beaucoup de thématiques. Il va très vite traiter l'existence, la vie, la mort, la liberté, l'émancipation de la femme. Alors, il y a beaucoup de scènes de nudité. On voit Emma Stone à de nombreuses reprises toutes nues. Et beaucoup de scènes de sexe. Alors bon, c'est vrai que c'était étonnant, surtout pour une actrice comme Emma Stone. Mais bon, ça fait partie du film et je pense que ça met du poids au récit. Si elle l'a fait, c'est parce que c'est vrai que ça met du poids. Ce n'est pas des scènes gratuites. Donc, bon, il y a de l'audace. On va saluer la performance. Et il y a quelques scènes de dissection. Alors bon, c'est avec ceux qui n'aiment pas trop voir des organes et tout ça. Bon, il y a quelques scènes qui, on peut dire, un petit peu gores. Voilà. Le film, il est, je dirais, relativement drôle. On sourit, voire on rigole à pas mal de moments. Par contre, il n'est pas forcément émouvant. Moi, je n'ai pas été pris à aucun moment. J'ai eu vraiment un chat dans la gorge ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il est plus drôle qu'émouvant. Je vous conseille quand même d'aller voir ce film. Il a plu à beaucoup de gens qui étaient autour de moi. Donc, c'est peut-être le style qui m'a... Et voilà, des fois, on reste hermétique à certains films. Moi, je ne suis pas vraiment, vraiment rentré dedans. Ça ne m'a pas passionné, pour être honnête. Mais ça vaut quand même le coup. C'est un film qui a de nombreuses qualités. Donc, allez le voir pour faire votre propre idée. Et du coup, moi, je lui mettrai la note de 6 sur 10.